... Située au cœur du département de l'Hérault, à 30 minutes de Montpellier, la petite commune de Serras est menacée par l'érosion naturelle provoquée par l'Alea. Les Serradais se mobilisent pour sauver leur village. C'est pas facile de quitter, d'être expropisé quand cette maison représente le plus important de votre vie. Les enfants sont... Ça, c'est pas envisageable, quoi. Je me présente, je m'appelle Berdre Angèle et je suis ici depuis 40 ans. En 2009, quand ils ont démoli une nouvelle rangée de maisons devant nous, on voyait que le quartier qui existait ici avant, qui s'appelait le quartier de la ville, n'était plus qu'une rangée de maison. On a été très préoccupés par cette démolition sans qu'on se consolide les berges dessous. Nous voyons vraiment très souvent des morceaux qui partaient. et on pensait que la force de l'Union est mieux que des plaintes individuelles. Notre démarche a été fortement accueillée par la mairie parce qu'avec les lenteurs administratives nécessaires, l'hierarchisation des démarches et tout ça, ils pensaient que c'était très important de savoir qu'il y avait un mouvement d'opinion. Ces races, son église Saint-Saturnin, vestige de l'ancien château, sa place de la Vierge, c'est le patrimoine, le cœur même du village qui sont en danger. Une ancienne raconte. Je m'appelle Juliette, j'habite à Saint-Grace depuis 85 ans. Après le grillage, il y avait encore une rue avec des maisons et elles sont danglées. Et il paraît qu'il y avait un chemin carrossable plus loin, vers la Combalade ? Oui, vers le cimetière, en dessous du cimetière. On y passait avec des voitures, et puis maintenant on passe même par pied. Sur les berges de la Vierge ? Les berges de la Vierge. Ici on arrive à des maisons qui n'existent plus. On voit exactement où on est. Voilà l'église. Ces maisons-là ont disparu. Devant chez nous, là vous voyez un changement de surface, il y a du goudron et du béton. Le béton correspond à la ruelle qu'il y avait, et le goudron correspond aux maisons qu'il y avait devant nous il y a encore 4 ans. Historiquement, depuis notre arrivée en 2001, lorsque nous sommes arrivés à la mairie, l'État avait déjà, sous l'ancienne municipalité, avait déjà programmé des démolitions de maisons. Et ils devaient en être démolis 11 ans, un peu plus même. Et face à la situation humaine, puisque ça représentait quand même plus de 10 familles, nous avons fait le forcing pour bloquer cette situation, et aller dans un sens de réparation de la falaise, et non plus continuer éternellement à ce qu'est des démolitions. Et aujourd'hui, depuis maintenant presque un an, nous avons, grâce à des études et au service de l'État, qui a financé à 50% ces études-là, nous avons pu trouver la solution technique. On regarde des photos de la falaise, on se rend compte qu'il y a à peu près 3 zones. D'une part, un talus au sommet, enfin, une zone au sommet, où là il y a quand même pas mal d'érosion, puisque c'est là que ça tombe en règle générale. Ensuite, toute une partie médiane, un talus, et qui se termine donc par une... Et ensuite, un arrangement, une route de la roche, qui est au niveau du lit d'Avergé. Donc, l'étude qui a été conduite propose donc d'intervenir sur les trois niveaux. D'une part, de faire la partie sonitale, de faire tout un curtage pour avoir quelque chose qui soit quand même beaucoup plus résistant à l'érosion. Ensuite, la partie médiane de la consolidée, on va dire par des grands fers qui sont enfoncés dans le sol et sur lequel on vient plaquer du béton pour maintenir tout ça. Et puis, le pied de la falaise, qui lui, on a constaté qu'il avait également tendance à bouger, et le maintenir par un arrangement d'apporter des blocs de pierre pour tenir le lit de la rivière. Est-ce que vous pouvez nous parler du coût de cette consolidation, si elle est réalisée ? Le coût, de toute façon, ce que nous avons aujourd'hui, c'est une estimation de bureau d'études. Les deux tranches s'élèvent à un million de francs. Combien coûterait, en fait, toute la procédure d'expropriation et de démolition ? Si on parle financièrement, s'il faut exproprier, déconstruire, indemniser les familles et arriver à remettre en état la surface, sans réparation de la falaise, on peut estimer qu'il y en a pour plus de deux millions d'euros. Il y a trois semaines, un morceau de... La falaise s'effondre régulièrement, c'est récurrent, ce n'est pas dramatique, ce n'est que des petits morceaux qui tombent, mais enfin, le terrain, c'est gagné. Et dernièrement, nous avons eu un effondrement sur un morceau de la falaise qui est très, très proche de notre réseau de Tout-à-Légout, c'est-à-dire l'endroit en plus de Tout-à-Légout qui collecte tous les villages. Et les tuyaux étaient en nu. Elles étaient à ciel ouvert. Donc, nous avons eu très peur parce que si les canalisations étaient tombées, étaient parties, Tout-à-Légout se vidait dans les rôles, dans la mergue, dans les rôles, et on allait créer une pollution vraiment, vraiment dramatique, je pense. Le Conseil régional ne veut pas participer, ne peut pas participer, et ne participera donc pas. Donc, il nous manque, à ce jour, à 200 000 euros. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi que le facteur temps joue contre nous, contre ces races, en tout cas. Si nous n'avons aucune intervention, dans les mois à venir, je pense que nous allons avoir sous les maisons, enfin, devant les maisons, on n'est pas à côté, devant les maisons des effondrements. Et là, ce que je crains le plus, c'est que, soit moi-même, soit le préfet, c'est-à-dire l'autorité de l'État, nous soyons l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, obligés de mettre en sécurité cette zone. Et mettre en sécurité cette zone, ça veut dire rendre irréversible toute réflexion de confortation. Le plan B, on en a suggéré. Et il y en a un qui n'est pas facile, mais il y en a un qui, c'est vrai, qui est commun et qui se réalise ailleurs, c'est de faire appel à de l'argent en privé. Et aujourd'hui, je ne le tolère pas. Je ne le tolère pas parce que je pars du principe que l'argent que met l'État, l'argent que va mettre la mairie, obligatoirement, l'argent que met le Conseil général, puisque c'est accordé, ces trois sommes font partie d'une collecte de nos impôts, à vous, à moi-même, à tout le monde. Et donc, c'est de l'argent qui s'appelle de l'argent public. Si l'argent public de nos impôts, au travers de nos élus, nous n'arrivons pas à résoudre le problème, je suis vraiment foncièrement en colère d'être obligé d'aller encore solliciter ce qui paie déjà. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de ne pas intervenir. Tout ce pour une somme, en fait, bodique. Je m'appelle Charles Balancin, dit Charlie pour les gens du village, même pour les enfants. Je suis leur réparateur, officiel de leur vélo. Je me suis marié, je me suis en 1945, je me suis marié à 12. Le 2 décembre 1945, je me suis épousé madame Balancin. Ah, c'est race. Et depuis, depuis, on y a... on y a toujours résident, enfin, pas toujours résident, mais enfin, on est chez... on passait des vacances, on donnait... dès qu'on avait des moments de liberté, on est ici. J'ai reconstruit cette maison, là, tu vois, j'ai fait ce bâtiment, j'ai réuni deux bâtiments ensemble pour faire cette maison, qui menace d'être détruite, quoi. On avait déjà été menacé d'appropriation en 2000. En 2000, on avait été menacé, il fallait que cette fasse au journal officiel, et on devait que tout soit réglé en 2005. Et puis, il y a des gens qui sont, dont je les ai partis, qui ont protesté, quoi. Qui sont insurgés contre cette décision de ne pas plus les gens à la rue comme ça sans tenir compte de leur âge, de leur situation. Ils n'ont plus quant à la rue comme mort. Le problème, ça repose. Quand on arrive à 80, on a bientôt 89 ans, on ne peut pas envisager une autre vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, surtout que quand chaque chose, objet, vous rappelle ceux qui vous ont quitté. surtout quand il s'agit d'une question de fric, on ne pense pas au malheur que ça peut procurer sur le 7, je crois tout seul et cet argent chez d'autres personnes. Et puis, on tient à ce lieu qui est particulièrement agréable. Je ne peux pas l'organiser chez lui, ce n'est pas possible. Je ne peux pas l'organiser, je partirai avec la maison si je vais la détruire. en 2000, quand on avait été menacé de l'expropriation, finalement, on a quand même dit non, mais ceux qui étaient vraiment en bord de la falaise, on les a expropriés. Mais ça n'a pas changé grand chose, puisqu'à nouveau, le problème se repose. Parce qu'un village vous détruisez une maison, c'est un bête-sornant qui fout le camp. Et puis le drame que ça représente, c'est terrible. Des personnes âgées, des expropriées, ça n'a pas de nom. Surtout que quand on peut faire autrement. Ce matin, on a distribué ces petites cartes postales. en fait, le principe, c'est juste de coller un timbre derrière et de la poster. Donc, libre à chacun de la poster ou non. C'est super accrocheur. Et puis en même temps, on n'oblige personne à coller le timbre et à la poster. Et puis comme ça, après, le président de la région, il reçoit ça à son bureau et puis il se dit, ben là, c'est une flingue qui nous envoie ses cartes. peut-être qu'il donnera un petit peu d'argent. C'est un petit peu de temps. C'est un petit peu de temps. C'est un petit peu de temps. mais si on veut rester dans le village et puis toujours jouir de tout ce qu'il y a ici, il faut soutenir l'action pour avoir des esprits apaisés, se faire atteindre. Et puis surtout, montrer que la jeunesse existe aussi. Et puis même si on n'est pas des meneurs, on suit le mouvement. et soutenir les personnes comme Charlie, des personnes qui risquent d'être s'écompréées. Parce que Charlie, vous le connaissez depuis que vous êtes tout petit ici. Tout petit, tout le monde, tous d'ici, le monde s'est tous fait réparer les vélos. Des personnes comme ça qui sont là depuis longtemps et qui risquent d'être touchées de l'écrouillant de la falaise. C'est plus ça, en fait, directement. et puis on ne peut pas laisser des familles qui sont là depuis tant de temps sans rien alors qu'elles ont déjà fondé toute leur vie ici. C'est un petit peu... Ce n'est pas logique. C'est idéaliste. Que tout le monde... Que l'État aide, que la commune, elle aide, que le département, j'ai entendu aussi. Oui. Il aide. Il n'y a que la région qui bloque, en fait. Il y a la région. Donc ils sont capables de faire des dépenses exceptionnelles pour des choses qui ne sont pas forcément utiles. Là, c'est quand même un patrimoine de l'héros. Et voilà, il ne faut pas le laisser aller. Il faut le sauver. Serras a besoin de vous. 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 Non, moi, je dis qu'il faudrait qu'on donne un peu plus d'argent que ça pour devenir de consolider. Ça coûtera moins cher de consolider que d'acheter des maisons. Maintenant, les vieux qu'il y a, un peu cher, c'est malheureux pour... Parce que s'il faut partir, les vieux... Madame Mayoral, elle est vieille. Elle a 90 ans presque. Et Charlie aussi. Alors, ça fait quand même mal au cœur quand il faut quitter sa maison comme ça. Pour... Il faudra bien. Il faudra bien.